Alors j'ai reçu des nouvelles de Florence. Florence me demande ce qu'elle doit faire parce qu'elle est épuisée. Elle se sent vraiment au bout du rouleau. Elle a l'impression qu'elle n'arrive plus à prendre la moindre décision, que ce soit dans son business ou dans sa vie privée. Et elle est complètement perdue. Elle vit ce qu'on appelle aussi le complexe de l'imposteur. Elle a l'impression qu'elle n'est plus à sa place dans son business et par rapport à ce qu'elle délivre. Pourquoi ? Parce qu'elle a un peu atteint ses limites pour l'instant. Elle est crevée, elle n'en peut plus. Elle a un peu brûlé la chandelle par les deux bouts et résultat des courses. La seule chose dont elle a envie, c'est juste d'aller se cacher au fond de son lit et de tout oublier. Bonjour, ici Manuel van der Straten. Aujourd'hui dans la Minute de Mano, on va voir ce qu'il se passe pour Florence. Florence, elle est à deux doigts de frôler le burn-out. Donc une personne sur trois est candidate. Et donc ça arrive à qui ? Aux personnes qui sont les plus engagées dans leur fonction. Florence aussi, que va-t-elle faire ? Alors moi, ce que je lui ai proposé de faire, c'est de faire un break. De se tenir loin de ses mails, de son téléphone, même mettre son smartphone, en fait, dans une boîte et l'oublier pendant quelques jours. Même s'il s'agit de 48 heures, qu'elle fasse un break de 48 heures. Et si elle a encore un petit peu d'énergie, qu'elle fasse d'autres activités. Qu'elle soit à l'extérieur. Ok, il fait froid pour l'instant, mais qu'elle aille prendre de l'air, qu'elle fasse du sport. Et surtout qu'elle ne se pose pas de questions par rapport à quelle est sa mission de vie, par rapport à son business, ce qu'elle peut faire, ce que vont penser ses clients, ce que vont penser ses pères, ce que va penser sa famille, etc. Qu'elle remette le focus sur elle-même. Et au bout de ces quelques jours de réflexion, il a été décidé qu'il y a des activités, des moments, du temps dans l'agenda pour des incontournables. Alors un incontournable, c'est quoi ? C'est se lever, se laver, se brosser les dents, se nourrir, etc. Ça, ce sont des incontournables, les besoins de base sur la pyramide de Maslow. Mais il y a aussi d'autres points qui sont incontournables. Des moments non négociables, qu'elle décide de s'attribuer pour elle. C'est-à-dire qu'elle va planifier dans son agenda. Alors vous me voyez venir avec mon planning is king, oui bien sûr. Elle va planifier dans son agenda quoi ? De se mettre des moments pour elle. C'est-à-dire que le sport est important, c'est un incontournable pour elle. Si elle décide de boire un jus de fruits et un jus de légumes par jour, qu'elle se fait dans son extracteur, c'est aussi un incontournable pour elle puisqu'elle sait que c'est bon pour sa santé. Alors vous, vous ici qui me regardez, qui m'écoutez ou qui lisez l'article, quels sont les incontournables que vous décidez de mettre dans votre journée pour prendre soin de vous ? Pour faire un break, pour être sûr que vous restez haut en énergie. Je vous propose de noter ça dans les commentaires ci-dessous. Si vous n'avez pas envie de le noter, vous pouvez m'envoyer un mail à mano-vds.be pour me faire part de vos commentaires par rapport à ça. Si vous avez envie de partager vos incontournables ou tout simplement si vous avez une question. Pour d'autres minutes de Mano, abonnez-vous sur mon site www.manoel.be Et puis, n'oubliez pas non plus de vous abonner ici à ma chaîne YouTube sur l'icône ici en bas à droite et de vous abonner aussi à ma page Facebook Manuel van der Straten Coaching Puissance 4 pour une vie extraordinaire. Et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501